Je veux vous parler d'écouteurs que j'ai reçus, c'est Technix qui m'envoyait ces tout derniers écouteurs, à la référence un petit peu imbitable, ce sont les AZ80. Voyez c'est écrit ici, AZ80. Alors je sais pas pourquoi les constructeurs aiment bien nous mettre des noms un peu compliqués au niveau des produits, mais je vous en parle aujourd'hui parce que je les ai vraiment aimés, et que quand Technix m'a dit, tiens Greux, tu voudrais pas qu'on t'envoie des écouteurs ? Je lui dis, vas-y, au revoir. Bon bah j'étais une oreille dessus, et on va voir ce que ça raconte. Et je dois vous dire que je suis franchement pas déçu. Au début je pensais vous en faire plus un short, vous dire, tiens il y a un nouveau produit, vous le montrez, mais vraiment, vu ce que j'ai entendu, j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo longue, de vous en parler, de vous expliquer. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui n'est absolument pas réalisée en partenariat avec qui que ce soit, mais ça fait trop plaisir de vous parler de ces écouteurs qui sont très bien. Et puis de toute façon, vous le savez sur ma chaîne, les vidéos en partenariat, il y en a, mais c'est pas du tout pléthore. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous présente ces nouveaux écouteurs, et si vous avez un budget de, je vous dis tout de suite, c'est marqué la noir sur blanc, 299 balles, quasiment 300 euros. Si vous voulez vraiment être dans le haut de gamme au niveau de l'audio, c'est une des références qu'il y a depuis très longtemps Technix, et je sais pas si vous connaissez Technix, je vais vous passer un peu l'histoire, mais Technix, pour tous ceux qui comme moi aiment bien sortir, on connaît les platines, il y a beaucoup beaucoup de produits, ils sont aussi très forts justement au niveau de l'audio là-dessus, et je dois reconnaître que franchement ça, ça envoie du bois. Allez on y va, on perd pas trop de temps, je vous envoie directement le générique. Ok alors Technix m'a envoyé ça, dans une énorme boîte, il y avait ça dedans, je l'ai ouvert, et en fait dans cette énorme boîte, il y avait quoi ? Alors il y avait ça, tac, une petite chiffonnette histoire que ça brille, et puis vous avez surtout un petit chargeur, parce que ouais, ils sont compatibles, charge cuite, charge sans fil. Alors je vais pas vous faire la démo de je le branche, je le charge et ça, tac, vous le posez, ça charge, on connaît la charge sans fil. Alors après bon, ça c'est des trucs à venir acheter en plus. Ils m'ont aussi envoyé un petit accessoire pour le petit étui, alors ça c'est un étui avec touché cuir, je sais pas si c'est vraiment du cuir, je pense pas, je sais pas, j'en sais rien. Allez savoir, donc si vous voulez avoir le petit étui effet cuir ou cuir peut-être, tac, vous le prenez, vous le mettez à votre ceinture, ça je trouve que ça fait un peu dater d'un autre temps. Alors il y a un côté très premium à avoir ça, mais ça me fait penser un peu à l'américain qui met ça à sa ceinture, et qui se bat avec son truc à côté, je suis pas trop 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 fan, je suis pas ça trop, bon après voilà, il y en a pour tout le monde, mais bon, si vous voulez, ce sont des accessoires qui existent, on va rapidement passer parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, et qu'on s'en fout un peu, moi ce qui m'intéresse réellement c'est le produit, parce que le produit il est cool. Alors avant de vous parler du produit, je vais vous montrer un truc vraiment très 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 bien, c'est qu'en fait Technics, ils ont vraiment un peu pensé à tout là-dessus, et ça je dois reconnaître que c'est aussi vachement cool, c'est, alors déjà je vous le montre très rapidement, vous verrez, vous avez une application qui est super cool, compatible bien évidemment iPhone, iPad, iPod, mais bien évidemment Android, vous voyez la petite tronche juste en dessous, vous avez Alexa à l'intérieur, mais pas uniquement Alexa à l'intérieur, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Le truc qui est cool, je sais pas si c'est votre cas d'ailleurs, dites-le moi tout de suite dans les commentaires, il y a plein de personnes qui galèrent avec des buds, parce que vous avez peut-être trois tailles généralement, d'écouter à avoir trois, quatre tailles, vous avez le médium, vous avez le large, vous avez le plus fin, des fois une taille supplémentaire, et on galère réellement, alors moi j'ai des oreilles qui pour ce coup ne galèrent pas, je prends, je tourne, hop là ça m'enlève ma musique, je l'arrête directement, et parce qu'il y a un petit capteur qui reconnaît quand vous le mettez dans votre oreille, et si la musique avait été mise avant, paf, quand vous l'enlevez ça vous l'arrête, quand vous la remettez ça vous méplaye, et là hop là regardez, je retourne, je suis dedans directement, et moi ça tient bien, j'ai des oreilles un peu de monsieur et madame tout le monde, donc ça c'est pratique, mais si vous n'avez pas des oreilles de monsieur et madame tout le monde, alors il n'y a pas réellement de monsieur et madame tout le monde au niveau de notre anatomie, mais moi j'ai des oreilles un peu, je veux dire communes, genre c'est foutrement rien, mais en tout cas le médium ça me va bien, si vous n'avez pas des oreilles qui sont vraiment adaptées au médium, et bien là c'est cool ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait il y en a pour beaucoup de personnes, et ça ça me plaît bien, donc ça c'est cool, donc moi mon médium il est juste là, là vous avez du large, là vous avez de l'extra large, là vous avez une espèce de taille intermédiaire, un petit small, small 1, small 2, donc vous voyez il y a vraiment des tailles intermédiaires, l'extra small 2 et l'extra small 1, donc vous voyez en fait en fonction de l'oreille de chacun c'est pas mal fichu, ceux là ils sont un peu plus longs, ceux là ils sont un poil plus courts, là c'est pareil au niveau du small, un peu plus long, un peu plus court, pour que ça puisse rentrer dans les oreilles de tout le monde, donc ça c'est bien parce que si vous aimez le format Buds, mais que vous n'avez jamais la taille à qui il vous correspond, et bien pour le coup je dois reconnaître que là ils ont fait un truc très cool, donc ça c'est bien, donc ça déjà c'est un bon point là dessus, ensuite à l'intérieur vous allez avoir un petit câble, un petit manuel, bon ok c'est simple ça va bien, là dessus il n'y a pas grand chose à venir raconter, moi le truc qui va vraiment m'intéresser c'est ce qui se passe ici, alors vous avez effectivement une petite boîte avec sur le dessus, et ça c'est marrant, là il y a un côté métal qui nous ont mis ici, on le sentit c'est beaucoup plus froid, ça c'est du plastoc, c'est tout de suite beaucoup plus chaud, donc vous avez plastique, métal, vous avez un petit mélange, alors là c'est le modèle noir, il existe un modèle blanc si vous préférez le blanc, et après c'est des Buds un peu classiques, avec un petit voyant ici, petit voyant également sur le dessus, vous voyez il se connecte, il vient de se mettre dans vos oreilles, indicateur de présence, oui non quoi comment, petite commande tactile que vous avez sur le dessus, et bon voilà ça c'est simple, c'est bien, c'est joli, donc ça c'est un peu pour tout le côté un peu matériel, qu'on va venir retrouver, à savoir qu'en plus ici c'est cool, vous avez des drivers de 10 mm, avec un diaphragme en aluminium à bord libre, bon on va pas rentrer dans le côté trop technique, parce que c'est rapidement rébarbatif, mais le truc moi qui m'a vraiment impressionné ici, c'est la qualité audio, c'est à dire que lorsque vous les mettez, et je vais vous montrer, j'ai tout mis dans mon application, sur mon Galaxy S23 Ultra, l'équaliseur de base il est neutre, il est bien, ça marche bien, et vous avez vraiment un mode qui vient monter le niveau de la qualité audio, qui est vraiment top, ce que j'aime beaucoup ici au niveau de la qualité audio, c'est que le son est très précis et très maîtrisé, quels que soient les bandes de fréquence, déjà vous avez un spike qui est très large, les graves sont ronds, sont beaux, sont précis, ils vont pas baver, pareil vous avez des médiums d'une extrême précision, très 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 joli, et les aigus pareil, très fins, ça va pas siffler, vous avez pas de sifflante vers les 7 kHz, bref c'est beau, c'est bien maîtrisé, ça me plaît, et surtout ici vous avez vraiment une belle dynamique au niveau du son, il va encaisser, il va pas saturer, donc ça c'est chouette une fois de plus, ça c'est un peu pour la base le début, alors bon je vais pas moi l'écouter, mais c'est vraiment un truc à venir ici, c'est vraiment très très chouette, et après tout le reste ça va se passer dans l'application, parce que l'application elle joue vraiment un rôle extrêmement importante ici, alors mon application elle est planquée juste ici, regardez, alors au moment où je tourne je suis sous embargo, donc c'est une APK que j'ai installée, hop audio connect, donc là il faut que je mette mon casque, voilà, là je l'ai mis à l'oreille, connecté, donc connexion du casque, il vous met le niveau de batterie que vous avez en haut, ça c'est quand même plutôt pas mal, donc là il est en train de se connecter, je vais mettre le deuxième aussi peut-être comme ça, au moins j'aurai mon deuxième niveau de batterie également là, voilà, 98%, 99%, 40% pour mon étui, je vois exactement où j'en suis, j'ai le nom du produit, et ensuite j'ai quelques petits raccourcis qui sont intéressants, contrôle du son ambiant, tac tac, donc là vous avez, soit vous coupez la réduction de bruit, ou le mode transparent, ce que je vous recommande, parce que je vais mettre le son ambiant pour m'entendre parler, voilà ça sera beaucoup mieux, d'ailleurs je vais le monter un petit peu plus comme ça, je m'entendrai encore mieux, ça va m'aider un petit peu, alors il y a un son un petit peu pas naturel, un métallique lorsque je viens m'entendre comme ça, en fait je me mets en mode désactivé lorsque j'écoute la musique, ici je suis chez moi, j'ai pas trop de pollution audio, donc je me mets là, pourquoi ? Parce que lorsque vous mettez la réduction de bruit, elle vient quand même bouffer un peu de fréquence, et ça vient réduire un petit peu, je vois pas comment vous expliquer, imaginez que vous aviez par exemple un oursin, vous imaginez un oursin avec toutes les piques de l'oursin, et en fait toutes les piques de l'oursin, ça va être la profondeur des fréquences, c'est à dire que vous avez sur la gauche le son très grave de votre oursin, sur le dessus, et bien toutes les piques du dessus ça va être tout le son médium, et sur la droite ça va être toutes les fréquences aiguës, imaginez que lorsque vous êtes en mode désactivé, vous avez toutes les piques de l'oursin qui vont bien jusqu'en haut, et lorsque vous mettez la réduction de bruit, et bien c'est comme si vous preniez une tondeuse, et que vous coupiez tout le haut, ou j'en sais rien, une scie, vous coupiez un petit peu le haut, vous venez raboter un petit peu le haut des piques de l'oursin, donc vous avez toujours votre son, mais en fait vos piques elles vont un peu moins loin, et ça vient bouffer un petit peu de son, et c'est vraiment ce qu'on a ici avec cette réduction de bruit, qui même si elle fait le taf, et même si la qualité reste bonne, attention il n'y a pas de soucis ici, malgré tout ça rabote un poil, et ça vient enlever un peu je dirais aux détails sur les fréquences, quelles que soient les fréquences, donc bon c'est bien, ça permet d'écouter la musique sans être pollué par l'environnement extérieur, mais si vous voulez vraiment maximiser l'expérience, écoutez tout votre horsin, je vous recommande de vous mettre en désactivé, c'est ce qu'il y a mieux, parce que dès que vous mettez de l'électronique, son ambiant ou réduction de bruit, on vient bouffer un peu les fréquences, alors regardez, il y a un truc qui est intéressant, c'est à dire qu'effectivement vous le voyez déjà, sur votre son ambiant là, et bien vous pouvez venir moduler, qu'est-ce que je vais injecter comme volume de son ambiant, par rapport à mes besoins, donc ça c'est cool, c'est complètement personnalisable, donc là je m'entends à fond avec ce son un peu métallique, là je m'entends quand même un petit peu, là forcément moins, et là je m'entends moins parler dans ma tête, c'est comme si je l'avais désactivé, vous voyez je désactive, alors je désactive ça coupe carrément plus, là j'entends un mini truc un petit peu, je sens que j'ai injecté, mais c'est vraiment vraiment pas grand chose, du poil de cul, et ensuite je viens monter là, et après vous avez l'autre mode qui est intéressant, c'est le mode transparent, alors le mode transparent, ils vous le disent, les sons qui vous entourent ne sont pas modifiés, attention, la musique en pause, fait ressortir la voix des conversations ou des annonces, en fait si vous mettez le mode attention, ça va pousser davantage, ça va vraiment creuser les médiums en fait, sur votre bande de fréquence, ça pousse vraiment des médiums, je pense vers 1 kg, il doit être pas loin d'un kilo, parce que le son est vraiment, vraiment, t'as l'impression de parler comme ça en fait, si vous le voulez, donc là ça vient vraiment pousser ça, le truc qui est intéressant, c'est que si vous êtes, j'en sais rien moi, dans le métro, vous êtes dans le train, vous êtes dans une gare, vous êtes dans un avion, vous voulez entendre les annonces, et bien vous allez entendre les annonces, mais bon, au delà de ça, le son est quand même un peu dégué, on va pas se mentir, désactiver, je vous ai expliqué, réduction de bruit, alors la réduction de bruit elle est intéressante, parce que de la même manière que sur le son ambiant là, vous venez régler la réduction de bruit, ce que vous allez venir injecter en réduction de bruit, donc là je suis au max, et là j'en ai un petit peu moins, donc je fais des petits tests, et je tape sur ma table, vous voyez, et bien ça va venir casser un petit peu le son qui arrive jusque dans mes oreilles, à savoir que plus j'envoie, j'entendrai quand même un petit peu, vous voyez, j'entendrai plus du médium, que là si j'arrive là, j'ai du médium avec un petit peu plus de gras, vous voyez, j'ai mon spectre qui s'élargit légèrement, c'est comme si j'avais ma pointe qui était un peu moins fine, au niveau du son que je vais venir injecter, au niveau de mon equalizer, bref, je peux pas vous perdre là dessus, donc voilà, au niveau de la réduction de bruit, donc moi la réduction de bruit, elle est bonne, elle marche bien, elle est cool, donc ça c'est très 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 chouette, et ensuite, alors si vous venez fouiller un peu plus dans l'application, vous voyez que vous avez des petits menus en bas, alors on va voir l'accueil, l'accueil sur lequel on va arriver, je vous l'ai montré, la réduction de bruit, avant de vous montrer les autres petits menus en bas, je vais vous montrer le reste, donc là je suis sur le dynamique, dynamique ça m'emmène sur mon equalizer, et mon equalizer elle est cool, alors moi ce que je vous recommande, par défaut vous arrivez ici, c'est à dire que vous avez le son direct flat, c'est le mix que vous a fait l'ingénieur du son lorsqu'il a mixé, avec la masterisation qui a été fait au dessus, on passe un petit peu, et après vous avez différentes possibilités, soit vous venez vraiment booster les graves, ou alors vous aimez carrément vous booster davantage les graves, si on veut écouter que de l'électro ou du hip hop, on veut vraiment que ça tartine là, soit les voix, vous venez vraiment monter les médiums, c'est assez doux, je tiens à préciser, parce que des fois j'ai écouté des equalizers, et vous mettez des trucs, ça dénaturait, ça vient pousser des fréquences, mais ça dénature pas, donc ils ont bien bossé leur EQ ici, leur appelé elle est bonne, et là ça vient pousser les aigus, moi ce que je vous recommande vraiment, fréquences médium grave, je pense vers le 600, 600, 800 kilos à mon avis, il vient vous remonter légèrement vers le 1 kilo, 1 kilo, 2, 1 kilo, 5, il vous recasse un petit peu vers le 3 kilo, et après il vient remonter carrément, pour vous ramener des fréquences plus aiguë, et vous ramener un petit peu de précision, et franchement c'est très 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 beau, et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait ici, au niveau de ce côté dynamique, parce que ça me rapporte vraiment plus de graves, plus de rondeur, j'ai écouté plein de styles de musique, mais ça me ramène vraiment de la rondeur, j'ai ma voix qui ressort, et ça c'est bien, et puis j'ai de la précision, mes aigus, mes cymbales, toutes mes hautes fréquences, même des fois quand j'écoute des cordes de guitare, j'ai vraiment le toucher de la corde, je ressens la corde, et j'ai la précision un peu au niveau du doigt, je sens vraiment toute cette finesse, et ça j'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment bien bossé, après vous pouvez venir le personnaliser, si vous le souhaitez, et vous amusez avec vos bandes de fréquences, alors il n'y en a pas énormément, vous voyez, vous avez du 100 Hz, 315, 1 kilo, 3 kilos 15, et 10 kilos, bon franchement je ne vous le recommande pas, ce que je vous conseille, c'est le mode dynamique pour moi, il marche bien, ça c'est très très bien, alors si on continue ici, alors vous avez votre option, venir trouver votre casque, si vous l'avez perdu, et bien vous appuyez, il émet un son, vous le retrouvez, bon on connaît, grâce à la localisation également, et après vous avez un autre mode, qui est très cool aussi, qui s'appelle Just My Voice, alors là ils vous ont remis un petit tuto, pour venir le faire, le mettre, essayer ça, ça je l'ai fait le petit tuto, mais en fait ce que je vais vous expliquer, c'est que Just My Voice, il est pas mal pour quoi, parce qu'en fait ça veut dire quoi ce truc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans un environnement, où il y a beaucoup de bruit, alors il y a deux possibilités, soit on veut écouter de la musique, auquel cas on met la réduction de bruit active, et là ça marche, ça vous coupe, il n'y a pas de soucis, mais si vous parlez avec quelqu'un au téléphone, on ne veut pas forcément que la personne, et bien elle galère à vous comprendre, parce qu'il y a beaucoup de bruit, allô tu m'entends, tu me comprends, je veux dire vos écouteurs ils sont là, vos micros ils sont là, il y a 8 micros, je vais tout vous expliquer dans quelques instants, et bien en fait ce qui est intéressant, c'est que justement, et bien le fait que vous ayez 8 micros ici, ça vient vraiment travailler pour cette question de Just My Voice, c'est à dire que Just My Voice, ça va garder uniquement votre voix, ça va reconnaître votre voix, au moment où vous parlez, vous avez un algo intelligent, qui comprend que vous parlez, probablement parce qu'il y a aussi un mouvement biomécanique, et qui va venir le reconnaître, surtout par rapport à la fréquence, donc il sait qu'à la fréquence, à un moment où il sonde votre voix, tac, il concentre sur votre voix, et ensuite quand vous avez fini de parler, il coupe directement, donc pour la personne qui va vous entendre, et qui va venir converser avec vous, et bien elle va vraiment se concentrer sur votre voix, et ça c'est cool, parce que c'est assez bluffant en fait, et ça marche vachement bien, alors je vous le disais, en fait par écouteur, vous avez 4 micros, 8 micros en tout, vous avez, alors je sais pas exactement, ils ne vont pas détailler leur source technique, mais en fait ce qu'ils font, c'est que vous allez peut-être avoir 2 micros, qui vont venir travailler, pour capter le son de votre voix, et 2 micros qui vont se focusser, sur le son environnant, et qui parlent un système de hors phase, et peut-être un système de gate, à les savoir, en tout cas ça va venir couper à un moment, et vous êtes tranquille, donc ça c'est cool, et ça marche bien, donc ça c'est une techno, que je trouve aussi supra intéressante, et hyper cool, donc Just My Voice, à venir vraiment essayer, tester parce que c'est très cool, et puis après vous voyez, vous avez d'autres modes en bas, ambiance, ça vous ramène sur votre réduction de bruit, mode transparent, ici et ça, son, ça vous ramène à venir choisir votre EQ, en fait, c'est les raccourcis que vous avez là, vous voyez, vous les avez ici et ici, et après vous avez plein de petits réglages, qui sont aussi pas mal du tout, alors vous choisissez votre langue, fatalement, je l'ai mis en français, par défaut, il est en anglais, personnaliser l'invite vocale, le volume, l'annonce, lors du changement de mode également, est-ce que vous voulez un son de notification, est-ce que vous voulez le nom du mode, moi j'ai mis le nom du mode, c'est ce que je préfère, vous avez ensuite le nom du casque, la couleur du casque, bon je vois pas trop à quoi ça sert, de mettre la couleur du casque, mais bon, vous mettez la couleur de votre casque, action, donc ajoutez un casque si vous voulez, vous avez plein de casques différents, chez Technics qui sont ici, trouver le casque, c'est la même chose que tout à l'heure, je vous l'ai montré directement, le système, alors vous avez la mise hors tension automatique, toujours activé, ou vous choisissez, lorsqu'il y a de l'inactivité, au bout de 5, 10, 30, 60 minutes, c'est pour venir économiser votre batterie, capteur de port de casque, ça c'est pas mal, donc lorsque votre casque n'est plus porté, vous voyez qu'il vous propose, donc de mettre la lecture en pause, c'est plutôt pratique, donc vous l'enlevez tac tac, il se met en pause, ok, et de reprendre la lecture, lorsque vous le remettez en place, moins d'une minute, plutôt pas mal, donc vous voyez, toutes ces petites options assez fines, ce qui montre que Technics a vraiment bien bossé, et à réfléchir surtout sur l'application, donc ça c'est bien, pendant que le casque est retiré, les commandes ne sont plus acceptées, vous pouvez également lui dire, que les commandes sont acceptées, lorsque le casque est retiré, ce qui veut dire, qu'en fait, lorsque vous avez retiré vos écouteurs, et bien votre pavé tactile reste actif, donc c'est à dire, vous allez pouvoir faire mors sur, mors sur précédent, et compagnie, je ne suis pas convaincu, moi je préfère les désactiver, si je ne l'ai pas, c'est qu'il y a une raison, donc ça c'est le premier point, ensuite vous allez arriver sur connecter, le mode de connexion, personnellement, je préfère prioriser la qualité du son ici, et j'ai même poussé le LDAC, parce qu'en fait, si vous ne le mettez pas, vous avez soit du AAC, soit du SBC, si vous n'avez pas de codec de Qualcomm, c'est vraiment soit AAC, soit SBC, soit le LDAC, alors moi j'ai venu pousser le LDAC, il m'offrira la meilleure qualité, où je vais aller jusqu'en 96 kHz, 24 bits, donc super qualité audio, et c'est vrai que c'est ce que je préfère, là où j'aurai la meilleure qualité, par contre, je vais venir perdre en termes de latence, si je veux venir regarder par exemple, un film, une série, en gros j'ai de la vidéo et de l'audio en même temps, il se peut que j'ai un décalage, si je ne veux pas de décalage, je vais éviter de mettre le LDAC, le LDAC c'est vraiment pour venir écouter de la musique, donc bon, je l'ai mis, mais je peux venir le désactiver, vous voyez, comme ça, tac tac tac, il pédale, et hop, il me le désactive, donc là, il redémarre, et ensuite je peux choisir directement, vous voyez, priorité à la connectivité, priorité à la qualité du son, ensuite vous avez le multipoint, ça c'est intéressant, pourquoi ? parce que le multipoint, en fait, ça vous permet de connecter vos écouteurs à trois sources différentes, maximum trois sources différentes, ce qui fait que si vous êtes sur votre smartphone en train d'écouter de la musique, paf, vous allez sur votre ordinateur, paf, vous switchez sur une tablette, vous pouvez venir le faire, ça c'est plutôt cool, donc en multipoint, soit vous mettez un seul appareil, auquel cas, et bien, il vous le recommande lorsque vous utilisez le LDAC, c'est là où vous montrez en 90 Hz, kHz, 24 bits, donc là, on vous le propose, c'est ce qu'il y a de mieux, vous pouvez aller jusqu'à deux appareils, vous voyez changer la qualité de lecture LDAC pour l'appareil de lecture sur qualité de lecture optimale, et puis là, trois appareils, on n'utilise pas le LDAC, donc ça, c'est pour votre multipoint, donc à vous de voir, ce dont vous aurez besoin, un appareil, deux appareils, trois appareils peut-être, ou pas du tout, allez savoir, en tout cas, pour venir dans l'application le modifier directement, et puis ensuite, vous arrivez sur suppression des délais et des interruptions du son, et alors là, c'est intéressant aussi, parce qu'ils vous le mettent sur automatique, ce réglage est recommandé lorsque vous utilisez le LDAC, effectue un réglage automatique pour supprimer l'interruption du son, cependant, l'écart entre la vidéo et l'audio peut augmenter, donc là, typiquement, ça, il faut l'utiliser lorsque vous venez écouter que de la musique, parce que si vous écoutez de la musique et que vous regardez de la vidéo en même temps, vous allez avoir un délai, c'est-à-dire, vous voyez que ça bouge là, et en même temps, le son ne va pas être synchronisé, donc ça, c'est relativement relou, donc là, supprimer l'interruption du son, donc là, vous choisissez carrément de le supprimer, l'interruption du son, donc réduit l'interruption du son, recommandé pour la musique, que l'audio et la vidéo soient vraiment synchronisés, et bien, vous passez là-dessus, par contre, il vous le marque, si la qualité de lecture LDAC de l'appareil de lecture est réglée sur optimisé pour la qualité audio, 990, 909 kilobits par seconde, alors nous recommandons de régler sur qualité de lecture optimale, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous voulez la meilleure qualité audio, vous mettez en automatique, et vous venez mettre le LDAC, si par contre, vous voulez regarder une vidéo, vous mettez supprimer le délai du son, et vous me supprimez le LDAC, et vous venez prioriser surtout pour avoir, regardez, et vous venez là en mode de collection, et vous mettez priorité à la collectivité, comme ça vous êtes sûr que vous aurez une vraie bonne synchro entre l'audio et la vidéo, et ici pas de mauvaise surprise, et puis après, vous pouvez venir personnaliser également les commandes tactiles, c'est vachement bien, parce que très intuitif, commande générale et les commandes du téléphone, commande générale, voyez, j'appuie, et ensuite j'ai les grandes icônes qui me permettent de voir ce que je veux faire, donc là c'est sur un seul tapotement, lecture pause, c'est ce que j'ai, et après je peux venir choisir, morceau précédent, morceau suivant, monter le volume, baisser le volume, commutateur de contrôle de son ambiant, réduction de bruit, son ambiant, désactiver le son ambiant, ou alors carrément aucune fonction, c'est très très bien, et en plus vous avez la même chose pour le téléphone, j'appelle, je réponds, ici et ça, donc ça c'est cool, c'est très très simple, et très intuitif, réglage de la commande de son ambiant également, donc là je peux choisir, réduction de bruit, son ambiant, donc là il n'est pas activé, je viens l'activer, je switch entre mes trois modes, je sauvegarde, réglage de mode ambiant, mode transparent, le mode attention également, qu'on peut venir choisir, donc on met soit l'un, soit l'autre, bon j'ai mis le mode transparent, je n'ai pas mis le mode attention, je n'utilise pas des masses, mais si vous voulez, vous pouvez venir l'activer directement, optimisation de la réduction du bruit, pré-réglage, donc là vous pouvez venir régler, vous directement, pour avoir votre réduction de bruit, sur le pré-réglage, moi je l'ai poussé à fond, parce que je veux que ça réduise au maximum, niveau de réduction du bruit ambiant, soit je le veux normal, soit je le vois fort, bon je l'ai mis en mode normal, ici, parce qu'ils vous le disent, couper pour garder que des bouts de voix, faire parler comme ta coupe, c'est relou, donc non on le veut pas, et puis vous sélectionnez votre assistant vocal, soit Amazon Alexa, soit l'assistant vocal du téléphone, soit vous le désactivez, moi j'ai mis celui du téléphone, comme ça, je choisis ce que je veux, ça me va bien, et puis après l'entretien, des conseils, notifications en entretien, manuel, guide et compagnie, donc vous voyez, ce qui est super ici, c'est que j'ai des écouteurs, de super bonne qualité, qui sont vraiment très cool, une bonne réduction de bruit, une application extrêmement complète, en règle générale, je dirais que, si vous prenez un Bose par exemple, chez Bose, c'est un peu le mode, tout est automatique, on vient pas trop gratouiller dans les paramètres, si vous prenez un Sony, c'est un peu l'inverse, c'est plus le truc du geek, on vient gratouiller dans les paramètres, on aime bien venir gratouiller, et bien la Technix, c'est un peu la même philosophie, c'est à dire, qu'on peut aller assez loin au niveau des paramètres, régler pas mal de choses, l'application est vraiment intuitive, j'aime beaucoup ces écouteurs, que je trouve très cool, ce truc que j'aime pas des masses, c'est la référence, que je trouve juste imbitable, une fois de plus, on se parle bien ici du AZ80, que je viens vraiment vous recommander, je vous dis le tarif est assez élevé, et pour autant la qualité, elle est vraiment très cool, alors on va juste parler de l'autonomie, l'autonomie, alors ici Technix nous annonce, jusqu'à 7h30 d'autonomie, par écoute, réduction de bruit coupée, et si vous activez la réduction de bruit, et bien vous allez jusqu'à 7h d'autonomie, et si vous le passez dans l'étui plusieurs fois, vous montez jusqu'à 25h d'écoute, sans venir le charger ici, réduction de bruit coupée, 24h, et 4h d'appel téléphonique, réduction de bruit activée, et avec le Just My Voice activé également, donc autant vous dire qu'ici, vous avez globalement de quoi faire, sans aucun problème, l'autonomie est bonne, et dernier détail pour la route, ils sont certifiés IPX4, donc si vous transpirez, vous allez faire du sport avec, il n'y a absolument aucun problème, la tenue est très bonne également, enfin que vous avez trouvé la taille, qui vous convient bien au niveau de votre silicone, je pense que c'est du silicone ici, et bien ça fera l'affaire, et vous n'êtes pas vous marrer, donc voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, sur ces nouveaux écouteurs de Technix, très haut de gamme, relativement cher, 299€, mais par contre qui me convainc énormément, je les aime beaucoup, donc dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu en audio, des produits de Technix, oui, non, quoi, comment, vous marquez ça dans les commentaires, et puis nous on se retrouve bientôt, bien évidemment, pour parler de tech, c'est cool, je vous embrasse, bisous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,